Alors ici c'est un centre de formation qui accueille des toiletteurs canins pour des stages de perfectionnement. Alors les formations sont prises en charge par les organismes compétents du fait que le professionnel a un numéro de registre de métier. Alors il y a des stages théoriques et des stages pratiques. Les stages théoriques, je peux vous en citer quelques thèmes. Il y a par exemple l'approche vétérinaire, l'approche en comportement, vous avez aussi des aspects commerciaux, comment vivre avec son salon de toilettage, des massages avec les huiles essentielles. Voilà, ce sont des stages qui vont donner des compétences complémentaires aux professionnels. D'accord, sur la tête on verra après alors. Donc t'égalises tes pattes, et ça là, quand tu mets ton chien comme ça, regarde, non ça tu l'enlèves, ça tu vas l'enlever, ouais. Ouais, surtout de, surtout ce que t'as ici, voilà, surtout ce que t'as ici tu l'enlèves pas trop, tu vas juste égaliser. Et ça surtout derrière, fais gaffe, hein, pour que ton chien il soit dans, normalement ça tu l'enlèves pas. D'accord. D'accord ? Alors quand tu vas couper, tu fais gaffe de faire, non tu mets en avant, tu mets en avant. En avant, voilà, ça tu vas le garder. Normalement je le garde à partir d'où ? Alors normalement, attends fais voir, tu vas, prends ta tête, et c'est là que tu vas, au niveau d'ici, c'est là que tu vas couper. Le métier de toiletteur, c'est un métier où on est assez isolé dans son salon de toilettage, et cet isolement est dur à vivre au bout d'un certain temps. On s'étiole un petit peu, et pour pouvoir améliorer nos compétences, il faut absolument apprendre quelque chose de nouveau, il faut aussi rencontrer d'autres toiletteurs. Donc dans ce lieu-là, les toiletteurs se rencontrent, de différents départements se rencontrent, de différentes régions de France se rencontrent. En fait, c'est un lieu très convivial, lorsque les stagiaires arrivent le matin, elles vont partager un café et quelques croissants avec leurs collègues, en discutant des petits événements qui se sont passés pendant la semaine. On met en place très très vite une grande solidarité, au lieu d'être des concurrents, on devient très vite des collègues, et donc on peut du coup s'appeler quand les choses ne vont pas, et avoir de l'aide d'une autre toiletteuse. Au cours de ces stages pratiques, le toiletteur va acquérir de nouvelles compétences de toilettage qu'il va pouvoir mettre en œuvre dans son salon. Nous avons la chance d'avoir déjà un centre de formation de toilettage d'une excellente qualité, tout près de chez nous. Chaque stagiaire aura à sa disposition un modèle chien pour travailler toute la journée. Ce sont des chiens de particuliers ou d'éleveurs qui nous sont proposés en tant que modèle. Oui, au moins six fois que je viens, et c'est vrai qu'à chaque fois que je viens, on apprend toujours des nouvelles choses. Comme il y a pas mal de choses à apprendre sur les chiens, sur les coupes et tout ça, comme ça évolue, il y a toujours des nouvelles techniques. Donc c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Après, comme on disait, c'est vrai qu'il y a plein de races, et chaque race a sa coupe spécifique, ou le petit détail qui change par rapport aux autres chiens. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir quoi. Donc je viens au centre de formation d'Alix Reynaud, en formation complémentaire depuis maintenant deux ans. Et ce que ça m'a apporté de venir ici, c'est déjà ce que j'aime bien, c'est que pour une même coupe ou pour un même type de chien, on vient trois fois. Et sur ces trois fois, c'est trois formateurs différents. qui n'ont pas tous les mêmes techniques. Donc on peut prendre chez chacun les techniques pour faire les oreilles de l'un, pour faire les pattes de l'autre, et mixer à sa sauce dans son propre salon. Et il y a aussi un partage entre toiletteuses qui m'a apporté beaucoup. C'est-à-dire quand il y a des doutes, des petites doutes aussi bien professionnelles que autres, on se rassure, on échange. Il y a un partage entre nous, qui pour moi, qui a été débutante il y a deux ans, m'a beaucoup apporté. Voilà, donc moi je viens depuis un peu plus d'un an et demi à l'Institut de formation 31, donc déjà pour me perfectionner, puisque c'est un centre de perfectionnement. Et grâce à ça, je suis championne de France depuis cette année, dans le toilettage de toute catégorie. Et voilà, c'est ce qui est bien, et c'est vraiment dans la bonne humeur. Les cours sont dispensés par de grands toiletteurs, qui sont champions nationaux et internationaux, également juges nationaux et internationaux, ce qui fait que les cours sont vraiment de très haute qualité. Donc aujourd'hui, je suis la formatrice, donc pour être formatrice, C'est surtout Alix Reynaud qui nous demande, une fois qu'on a fait quand même pas mal de formations, on a fait pas mal de concours de toilettage aussi, avec des résultats. Donc en formateur, on a des grands toiletteurs aussi, qui sont champions du monde. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Ça fait 7 ans que je fais des concours de toilettage. Ça fait, on va dire, 7 ans que je fais des stages de perfectionnement. Donc je suis là depuis le début. Je suis double championne de France. Je suis championne internationale. Et puis, donc mes spécialités sont le spaniel, le bichon et le caniche. C'est vraiment important pour les toiletteurs de venir dans des centres de perfectionnement. Alors, les formations consistent en quoi exactement ? Eh bien, il y a beaucoup de formations pratiques, bien entendu. On voit toutes sortes de races. Toutes celles qu'on est amené à voir dans notre salon de toilettage, on va la voir ici, la race. Et donc, on va améliorer ses compétences pratiques. Ça, c'est évident. Mais en plus, il y a des formations théoriques qui sont vraiment un plus important pour être un bon professionnel. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, vous avez une formation sur l'approche vétérinaire. Là, on va avoir des notions sur les problèmes de peau, les problèmes de dents, les yeux. Et on va pouvoir dire à sa cliente, eh bien, c'est un problème important. Allez chez votre vétérinaire ou ce n'est pas grave. Je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire. C'est quand même quelque chose de très important d'avoir cette possibilité pour répondre aux clients de manière professionnelle. On a également des formations de comportement. Là, ce sont des toiletteurs qui viennent avoir une petite approche sur toutes les notions de comportement qu'il est bon d'avoir pour mettre en œuvre des comportements de toiletteurs qui soient en adéquation avec le respect de l'animal. Voilà, un petit chien terminé, un petit fox terminé, fait au crânteur au lieu d'être épilé. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Voilà, ça va voir ça ? Vous le trouvez joli ? Ça vous plaît ? Pour les chiens, on les trouve souvent jolis. Oui, c'est vrai. Mais enfin, on peut être plus ou moins exigeant. Il a été sage, non ? Toujours, il est toujours sage. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.